Nous sommes en 2021, un an après le début de la grande paranoïa qui a plongé le monde dans la récession et le chaos. Les médias et les politiques nous annoncent toujours que nous vivons une épidémie épouvantable qui affecte gravement la mortalité. Ce qu'ils oublient de nous dire c'est que la population de la France vieillit et que ça n'a pas de sens de parler de mortalité sans tenir compte de l'évolution de la pyramide des âges au cours de l'histoire. Ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est l'évolution de la mortalité depuis 1962 en tenant systématiquement compte de l'âge des français. Les analyses, les calculs et les tableaux que vous allez voir ont été préparés par Sylvain Rousselot que je remercie chaleureusement. Cette vidéo est accompagnée de tableaux, de graphiques et d'un article séparé décrivant précisément les définitions, les sources et les calculs nécessaires à la reproduction de nos résultats. Toutes les données sont issues du site de l'INSEE. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour refaire ce travail c'est de maîtriser les additions, les multiplications, la moyenne, les pourcentages et de maîtriser un tableur du type Excel ou calque. Le 22 janvier l'INSEE a mis à jour des tableaux rendant compte de la mortalité par grande catégorie d'âge. Comme vous le savez maintenant le nombre de décès varie fortement d'une année à l'autre en partie du fait du vieillissement de la population. Ainsi plutôt que de regarder le nombre de décès brut on va s'intéresser au taux de mortalité. A partir de la pyramide des âges de 2020 et 2021 nous allons calculer un taux de mortalité pour chacune de ces catégories d'âge. Pour cela nous téléchargeons les dernières mises à jour des pyramides des âges sur le site de l'INSEE. Tous les détails méthodologiques sont donnés dans l'article en description comme indiqué précédemment. Nous avons aussi besoin de la pyramide des âges de 2021 car n'oublions pas que nous allons baser nos calculs sur des populations moyennes et non pas sur des populations au 1er janvier. Comme on le dit à chaque vidéo il faut toujours regarder l'âge des gens qui décèdent et mettre en face la population correspondante. On commence ici par calculer la population moyenne de chaque âge chaque année en France depuis 1962. On commence par regrouper dans un même fichier toutes les pyramides des âges depuis 1962. Par exemple il y avait 823 417 Français qui sont nés durant l'année 1961. Leur âge révolu est donc 0 au 1er janvier 1962. Pour faire les calculs nous devons passer à l'âge moyen par génération. Par exemple au 1er janvier 1962 la génération qui va naître durant l'année n'est pas encore là il y en a 0. La génération qui est née et a 0 ans au 1er janvier 1962 est née en 1961. C'est la génération 1. Pour passer à l'âge par génération on décale donc notre tableau d'une case vers le bas. On a maintenant le nombre de personnes au 1er janvier pour chaque génération mais on veut plutôt savoir le nombre qu'ils étaient en moyenne sur l'année. Pour cela on se sert du nombre au 1er janvier de l'année suivante. On fait la moyenne de chaque âge de 1962 avec chaque âge suivant de 1963. Par exemple en France nous avions 808 809 personnes de la génération des cinq ans en France au 1er janvier 1962. Certaines de ces personnes vont décéder, d'autres vont quitter la France et d'autres vont arriver. Nous savons qu'au 1er janvier 1963 nous avons 821 470 personnes de six ans en France. Nous en déduisons qu'en moyenne il y avait 815 140 personnes de la génération des 5 ans en France au cours de l'année 1962. Nous obtenons ainsi la moyenne pour chaque génération chaque année depuis 1962. Nous regroupons ensuite les âges en six catégories d'âge comme dans le document de l'INSEE. Nous regroupons également les années par décennie. Voilà nous avons les populations moyennes des grandes catégories d'âge pour chaque décennie. Il nous faut ensuite le nombre de décès pour chaque âge que nous agrégions également en six catégories. Ces données se trouvent dans le tableau 6 de l'INSEE auquel nous ajoutons les données du fichier du 22 janvier. Nous avons les décès pour chaque année et chaque catégorie d'âge et la population pour chaque année et chaque catégorie d'âge. Les taux de mortalité par grandes catégories d'âge s'obtiennent alors par simple division du nombre de décès par la population correspondante. A partir de ces résultats on peut représenter les courbes de mortalité de ces décennies. On observe la mortalité de chaque catégorie d'âge au cours de notre histoire depuis 50 ans. Depuis 1970 et même avant, la mortalité diminue pour chaque catégorie d'âge. C'est l'information qui est résumée par l'indicateur qui s'appelle l'espérance de vie. Seul le groupe d'âge des 85 ans et plus de l'année 2020 est légèrement au-dessus de la moyenne des dix dernières années. 2020 est en effet une année moisson mais ça nous l'avons déjà vu dans la précédente vidéo. Lors des années moissons, la mortalité des plus âgés est légèrement au-dessus des années précédentes. En tout état de cause, la mortalité de 2020 est inférieure à celle de 2000 dans toutes les catégories d'âge. Ainsi, malgré la pandémie, les français sont beaucoup moins décédés que la moyenne des années 2000. S'il y a eu un taux de mortalité supérieur dans toutes les catégories d'âge en 2000 par rapport à 2020, pourquoi n'avions-nous pas mis toute la société sous cloche pour protéger nos anciens des épidémies ? Après tout, en 2020 comme avant, il y a toujours eu des maladies respiratoires qui provoquaient un certain pourcentage de décès après les maladies cardiovasculaires et les cancers. Quel taux de mortalité justifie une telle psychose ? Est-ce que 2000, c'était le Moyen-Âge ? Pourquoi ne pas avoir enfermé tout le monde en 2000 et même avant lorsque la mortalité était bien supérieure à aujourd'hui ? Parce que les gens n'étaient pas fous, ne serait-ce qu'il y a trois ans pendant la grippe sévère de 2017, personne n'a envisagé d'enfermer les gens sous prétexte qu'il y avait des virus qui circulaient dehors. La seule chose qu'on peut dire de cette folie, c'est que quand tout le monde devient fou en même temps, ça se voit moins. Poursuivons en divisant la population en deux grandes catégories d'âge, les moins de 65 ans et les 65 ans et plus. On observe une légère surmortalité en 2020 dans le groupe d'âge des 65 ans et plus parce que c'est une année moisson. Mais nous retrouvons à peu près le même taux de mortalité qu'en 2012, 4,02% en 2020 contre 3,96% en 2012. Nous voyons d'ailleurs sur ce graphique que la mortalité des plus de 65 ans augmente tous les deux à trois ans, à chaque moisson. Récemment, ça a été le cas en 2012, 2015 et 2017. La mortalité du groupe d'âge des 65 ans et plus reste très basse en 2020. Dans les années 1960, tous les ans, il mourrait une personne âgée sur 17, tandis que dans les années 2010, il en mourrait une sur 25. Notons finalement que la marge de diminution du taux de mortalité après 65 ans se réduit avec le temps et que nous ne sommes pas immortels. Nous ne pourrons probablement pas descendent beaucoup en dessous d'un taux de mortalité de 4% à 65 ans et plus. Nous sommes mortels et le mieux que nous puissions faire sur notre passage sur Terre, c'est de vivre heureux, heureux et libres, ensemble. Comme indiqué dans ma vidéo « Grip vs Covid », l'augmentation progressive de la mortalité s'explique principalement par le vieillissement de la population et plus précisément par le passage des générations du baby-boom dans les catégories d'âge où la mortalité est plus élevée. Ce qui revient à se poser la question, si nous avions eu la même pyramide des âges que 2020 dans les années passées, combien aurions-nous eu de morts ? Pour cela, nous avons déjà obtenu les taux de mortalité de tous les groupes d'âge de chaque année depuis 1962. Nous souhaiterions maintenant savoir quel aura été le nombre de décès de 1962 si à l'époque nous avions eu la pyramide des âges de 2020. Pour retrouver cette estimation du nombre de décès par groupe d'âge de 1962, il suffit de multiplier le taux de mortalité de chaque groupe d'âge de 1962 par la population de ces mêmes groupes d'âge en 2020. Soit la formule pour chaque groupe d'âge, nombre de décès de 1962 en pyramide 2020 égale taux de mortalité 1962 multiplié par population moyenne 2020. Il nous suffira ensuite de sommer les décès ajustés de chaque groupe d'âge pour obtenir le nombre total de décès ajustés de l'année. Arrêtons-nous un instant sur ce résultat. Ici nous avons sommé tous les décès année après année. Cela représente donc pour chaque année le nombre de morts que l'on aurait eu si on avait eu la même population et la même pyramide des âges qu'en 2020. On voit sur ce graphique que, ajusté à la population et la pyramide des âges de 2020, il y aurait eu 1,5 million de décès en 1962 contre 650 000 en 2020. Soit deux fois plus. Ça signifie qu'en 1962, le taux de mortalité ajusté était beaucoup plus élevé qu'en 2020. Si au lieu du nombre de décès on regarde les taux de mortalité, on obtient la même forme de graphique puisqu'on a mis la même population partout. On voit que 2020 a un taux de mortalité ajusté à peu près égal à celui de 2015. Autrement dit, l'année 2015 a été tout aussi mortelle que l'année 2020. Toutes les années antérieures à 2014 ont un taux de mortalité ajusté supérieur à celui de 2020. Je vous le demande très sincèrement, est-ce que vous vous rendez compte que c'est ce genre de courbe qui a plongé le monde dans la panique ? Est-ce que vous pouvez imaginer que c'est ce taux de mortalité qui a déclenché la pire récession économique depuis la seconde guerre mondiale ? Nos dirigeants, comme la majorité des dirigeants du monde aujourd'hui, ont paniqué et sombré dans la paranoïa. Ils ne se sont pas montrés capables de regarder la situation en face. Lors de la première épidémie, ils se sont terrés dans leurs trous comme des rats et ils nous ont forcé à faire de même. Ils se sont préoccupés de leur propre sort en s'assurant par des lois que jamais aucun compte ne pourrait leur être demandé. Évidemment, les profits se font sur la lâcheté et les entreprises pharmaceutiques et technologiques ont gagné des milliards. Les gouvernements ont acheté leurs produits et leurs services pendant que les pauvres sombraient dans la misère et le chômage et que l'économie s'effondrait. Les rats dévorent le grain en répandant à la peur de la peste.